et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une vidéo commentée voilà bon écoutez je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent un peu ces derniers temps j'explique aussi pourquoi j'ai été banni comme vous voyez dans le titre dans la vidéo j'ai été banni pour la première fois sur dofus alors en fait c'est tout simple j'ai échangé des kamas de erat vers des kamas 2.0 voilà j'avais envie d'abonner tous mes comptes que je faisais depuis pas mal de temps maintenant et puis en kamas a su et voilà j'accepte la sanction donc j'ai été banni un mois donc voilà faut pas échanger les kamas c'est interdit par les conditions générales voilà voilà et puis voilà c'est mon premier ban donc j'ai eu j'ai eu un ban de un mois je reprends le jeu le 14 avril donc voilà et puis puis on verra la suite mais voilà j'accepte la sanction la sanction c'est normal on n'a pas le droit d'échanger des kamas et puis et puis voilà voilà je vous mets en fond une agro de mon sram contre un crat donc là comme vous voyez j'ai pris l'initiative donc j'ai invisibilité tour classique du sram je lui mets un petit piège d'immobilisation je prépare la maîtrise donc sur ce coup là j'ai joué dag donc je me suis mis en mode lacet donc contre cra en général j'essaie d'avoir pas mal de pm donc je suis je suis en mode 15 10 donc stuff classique un solomon que rasboulaire pignon à nous l'amour cra l'anneau cra la mention et dag lacet voilà mode 15 10 c'est plutôt pas mal avec l'invisibilité on se retrouve avec deux pm supplémentaires donc là le cra et il décide de coller les murs c'est bien joué de sa part parce que au moins ça lui évite de se prendre des pièges mortels des peurs donc je tente la racnée pour pour l'embêter vraiment si à passe pas c'est pas grave c'est toute façon il était pas si boosté que ça si je dis pas de bêtises voilà j'invoque mon double plus il ya d'invoque plus ça va le faire chier le temps que je retrouve l'invisibilité donc pour le moment voilà moi j'avance je mets des pièges empoisonné des poisons insidieux voilà on essaie de lui infliger le maximum de dégâts possible donc là il se régène comme il peut sur mon double moi j'aurais pas collé mon double c'est son choix j'aurais plutôt je le poisse parce qu'il fait très très mal quand même à la steak surtout que le fait de jouer en dragodin j'ai pas beaucoup de résistance neutre j'essaie de le bloquer dans un coin en vrai les matchs up sera me crasse et c'est assez serré quand même là j'essaie de le bloquer voilà c'est assez serré parce que les crabes a forcément ils ont une bonne mobilité ils peuvent nous enlever la po sur les strams c'est assez compliqué d'ailleurs il y aura un match retour contre v verre et je peux vous dire il a il a changé de tactique il me recule il essaye de prendre un tout petit peu de distance mais bon avec ce mode 10 pm de base c'est vrai que je peux aller chercher assez facilement je tente pas trop les corps à corps comme vous voyez j'essaie de infliger un maximum de dégâts avec les pièges petit mini réseau de deux pièges mortels classique voilà je prends pas trop de risques au corps à corps je préfère jouer des attaques mortels pièges mortels parce que je sais pas on sait jamais un ne sait qu'il peut arriver et le combat est vite tourné 1 il prend de la distance moi je préfère infliger des dégâts à l'attaque mortel ou pièges mortels c'est plus safe on va dire donc là bas voilà il met quelques coups d'astèques bon au final les coups d'astèques avec poisse c'est vrai que c'est pas trop mal ça ça réduit quand même pas mal de dégâts on va pas se le cacher s'il était fou boosté sans poisse voilà il me met à 30% de ma vie parce que là je suis en mode solomon pm je crois non j'ai pas le seul monde pm là je suis en kralano pm et rasbouler pm donc vu qu'on kralano pm et ma rasbouler pm est à 2% plus la craint mention je me retrouve en 16 neutres donc 16 neutres c'est pas énorme donc là on va faire le match revanche donc là vous allez voir il va complètement changer de tactique déjà un cra face à un sram s'il arrive à prendre l'initiative c'est pas le même combat et là vous allez voir que il va prendre l'initiative donc il a dû mettre un canister sûrement et quand un cra prend l'initiative on a tout de suite plus la po donc on peut plus faire ce que je faisais au premier match donc là bah moi en général ce que je fais vu que j'ai pas la po j'essaie de tenter un chaffeur crit et s'il passe en crit je l'invite d'autrui comme ça il évite de taper mon chaffeur et puis même s'il me donne pas les pa bah vu qu'il est sous un vie d'autrui il a trois tours pour me donner les pa sans qu'il se fasse tuer s'il trouve pas bien sûr donc là bah lui il va tenter un chaffeur crit je pense voilà tire critique c'est le bon mou va faire un voilà moi je vais commencer à essayer d'avancer un maximum parce que j'ai pas de po faut le rappeler j'ai pris un oeil de top lui il invoque son petit doppel il a il a rien à faire d'autre toute manière c'est ce qu'il faut faire voilà vous voyez déjà j'ai déjà pris pas mal de dégâts premier tour moi au final je vais invoquer l'arachné bon elle passe toujours pas j'ai pas j'ai pas trop de chance mais il faut il faut pouvoir le gêner lancer des invoques là j'essaie de prendre son doppel en même temps dans le piège d'immo parce que faut pas croire mais le doppelkra il est très très chiant avec les flèches ralentissantes il peut enlever un pa en sachant que je suis en 15 pa donc je peux mettre quatre coups de 5 coups de dag en 15 pa et si je perds un pa de la flèche ralentissante au final je peux en mettre que quatre donc c'est un pa c'est très important donc là bas il tue mon arachné en s'accline un peu la voque là j'essaie de lui j'essaie toujours d'enlever des pm au cra parce que s'il arrive à prendre de la distance c'est compliqué même avec 12 pm faut pas croire le cra en général il joue souvent en 8 9 pm contre moi et du coup avec une dispe des immo des cinglantes il peut vite prendre la distance même avec autant de pm façon avec stram il faut vraiment optimiser ses pm par rapport au pa moi c'est mon avis personnel je trouve que ça sert à rien d'avoir 17 pa sur un stram face à un cra parce que au final 17 pa si vous pouvez pas le toucher ça sert strictement à rien vaut mieux avoir plus de pm là je profite d'avoir une petite zone pour lui mettre un piège empoisonné et je l'encercle de piège mortel et je le fais chier avec un double comme ça s'il veut partir il est obligé de se prendre un piège mortel et c'est pas grave au final si je peux pas le toucher au corps à corps parce que en vrai j'ai toujours l'attaque mortel oui ça fait ses dégâts parce que forcément vu qu'il a il m'a pris l'initiative il a dû mettre canister sous bois ou autre du coup il a 0% en terre je crois donc du coup forcément il prend très cher au piège mortel attaque mortel donc là il me cherche toujours donc là je sors de l'invisibilité je vais le poisse toujours poisse un cra un cra qui est fou booster si vous ne passez pas ça fait très très mal je fais des gros coups d'attaque mortels je mets des petits pièges mortels comme ça il est obligé de tomber dedans vous voyez les dégâts des pièges mortels pour 3 pa c'est pas négligeable et voilà je me mets un petit peu à distance parce que faut pas croire au corps à corps même sous poisse il fait très très mal parce que lui il a opté de vraiment jouer un gros mode à l'astèque et vous voyez la punitive qui fait très très mal un sous sous poisse ça fait vraiment des gros dégâts il essaie de me reculer il a raison franchement voyez j'ai perdu les deux pm d'invisibilité au final je me retrouve à 7 pm bon cette pm c'est pas dégueu encore mais donc là j'essaie de me régène un petit peu parce que pour moi là j'ai ça va être compliqué j'ai toujours pas ma po donc du coup il faut que j'arrive à tenir le temps de la relance de l'invisibilité je peux pas l'avoir au corps à corps donc là je calcule je réfléchis qu'est ce que je fais je me dis j'ai pas de le seul truc que je peux faire c'est des flamiches et je vais mettre une cahote parce qu'en fait ça je me dis avec la perte de pm il pourra pas me mettre des coups de corps à corps en mettant la cahote à cet endroit là il peut quand même me taper il m'enlève un pm vous voyez au final mes 10 pm ça part très vite et lui ben voilà il peut me taper à distance il peut se régène tranquillement oui j'étais super bien parti au début 1 avec les pièges mortels attaques mortels et au final dès qu'un sram il a plus de pm plus de po bah il fait plus rien contre un cra clairement donc là bas je me dis il faut que j'arrive à lui mettre un petit peu de dégâts mais sans trop aller au corps à corps parce que sinon je suis mort c'est très compliqué un franchement est ce que je vais tenir avant mon tour d'invic et je me dis je mets un petit piège répulsif au cas où il veut me finir au corps à corps voilà là c'est vraiment qui tout double quoi s'il vient au corps à corps ben il me finit mais bon voilà pupu qui fait très mal voilà il aurait dû penser mais bon après ça change rien il peut quand même m'avoir à distance après ce qui me termine ça façon il n'a plus le choix là il faut qu'il qui me tape 90 points de vie quoi c'est vraiment limite limite j'ai passé pm pour l'atteindre pour le terminer parce que lui il a encore pas mal de points de vie le doppel crack est bloqué avec mon double heureusement parce que s'il m'aurait pu me faire des ralentissantes j'essaie de me régène un maximum malheureusement mon boomerang perfide tape feu à stram c'est pas feu là je me dis faut bien réfléchir à son move parce que il a plusieurs possibilités de faire des flèches explot s'il me trouve je suis mort donc en vrai je me dis qu'est ce que je fais je me place où je reviens là vraiment c'est voilà quoi s'il me trouve à l'explot je suis mort clairement il me cherche il sait que je peux aller un peu partout par chance explosif on peut en faire que deux donc là il se dit bah à mon avis je suis au corps à corps de lui par chance non donc ça s'est joué j'avais 21 points de vie ça s'est joué à rien en prenant ligne il a fait vraiment un bon move face à moi et c'était vraiment très très tendu par rapport au premier match il a très bien joué donc gg à lui j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo voilà j'essaierai de faire une autre vidéo commenter je vous dis à très bientôt et je vous fais une bise salut à bientôt et abonne toi s'il te plaît à bientôt